Bonjour à toi chers spectateurs, la permission de Sohail Beraghi, c'est un film dont j'avais entendu parler surtout par le biais de son sujet de base, un sujet qui a pas mal fait polémique dans les quelques festivals dans lesquels le film est apparu, mais surtout un sujet qui sonne dans l'actualité, je sais que c'est terrible à dire, mais il faut qu'on se réveille. Il y a des pays où les droits des femmes sont quand même vachement bafoués, et j'ai aucun souci sur les campagnes de pub que je vois un peu partout sur Stop aux violences faites aux femmes. Mais il y a des femmes qui sont dans une pire condition que celles de notre pays, et je pense que c'est vers elles qu'il faut tourner notre regard aujourd'hui. C'est le message en tout cas que Beraghi a envie de vouloir porter avec ce film. Le résumé pour faire simple, Afrouz est la leader de l'équipe de football féminine d'Iran, qui vient tout juste de gagner la demi-finale et s'apprête à s'envoler en Malaisie pour disputer le titre. Mais à l'aéroport, la jeune femme va se retrouver dans l'impossibilité de quitter le territoire, parce que son mari lui a interdit. Au bout du compte, l'œuvre du cinéaste iranien est particulièrement poignante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette impression de voir un auteur me parler avec ses tripes. Et vraiment, Sohail Beraghi parle vraiment avec ses tripes. C'est un film qui est à la fois extrêmement lucide par rapport à la situation qu'il essaie de dépeindre, mais c'est jamais une lucidité qui l'empêche de créer du cinéma autour de ça. Et c'est ça surtout qui m'a marqué, c'est que constamment du début à la fin, j'avais cette impression qu'il savait précisément quoi mettre en avant dans son film, quoi mettre en avant dans sa dramaturgie, dans son développement émotionnel, cinématographique, pour créer un tout qui matraque à coup de poing un message extrêmement fort dans la gueule du spectateur. Et il le fait par le biais de son esthétique, par le biais de son scénario, par le biais de ses acteurs, il le fait par le biais de tous les outils cinématographiques qui sont mis à sa disposition. Et c'est ça qui fait qu'au-delà d'un sujet fort, c'est un film fort qui s'offre à nous. C'est un film qui sait prendre conscience de la brutalité du message qu'il évoque et qu'il a envie de peindre, et qui crée tout un ensemble d'outils cinématographiques qui vont accompagner ça pour faire en sorte que ce soit plus qu'un bon sujet bien exploité. Il y a des sujets comme ça qui sont polémiques, ou en tout cas qui attisent l'idée de polémique, simplement par le fait qu'ils sont d'actualité. Et c'est pas contre les pays du Moyen-Orient, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de réalisateurs qui essayent de critiquer la manière avec laquelle ces pays-là sont dirigés et avec laquelle les femmes sont traitées. C'est ainsi que Sohail Beraghi décide de nous parler, au cœur de son premier film, d'un sujet extrêmement profond, un sujet fort également, et terriblement ancré dans l'actualité justement. Celui des femmes. Ne pouvant pas sortir de leur pays, parce que la loi laisse ce choix à leur mari. Et cela donne lieu à un récit extrêmement fort, extrêmement évocateur, et totalement dans l'actualité du pays et du monde. En termes d'écriture, Sohail Beraghi, ce qui m'a vraiment marqué dans sa manière de composer ses personnages, de mettre ce contexte, de créer un rapport de proximité entre le spectateur et cette jeune femme, c'est qu'il le fait par le biais d'une longue et lente descente en enfer. C'est pas un film qui va juste se limiter à « cette femme veut avoir quelque chose de son mari ». C'est un film qui cherche à être profondément psychologique, qui veut s'ancrer dans la psyché presque de cette femme, pour arriver à cerner pourquoi absolument elle veut ça. Est-ce que c'est par pure cupidité personnelle, ou est-ce que c'est par besoin de reconnaissance ? Est-ce que c'est parce qu'elle a absolument envie de faire cette finale, ou c'est parce qu'elle aurait tout simplement envie de se séparer de son mari ? C'est tellement de choses et tellement de possibilités d'interprétation, que du coup on a vraiment la sensation que Beraghi, il n'a pas voulu simplement limiter son récit à « c'est une femme contre un homme ». Il a voulu vraiment nous faire prendre conscience que ce message va beaucoup plus loin, que ce message est évocateur non seulement par rapport à notre société, mais également par rapport à l'histoire de la femme en général. C'est pas un film qui parle de notre monde d'aujourd'hui, c'est un peu le cas, mais c'est avant tout un film qui parle de la femme en général, de la femme, ce qu'elle a enduré durant de nombreux siècles, même des millénaires, je suis désolé de dire ça, mais vraiment le film essaie de nous faire prendre conscience qu'encore aujourd'hui, dans des pays du Moyen-Orient, la femme n'est pas forcément considérée comme un être humain dont les droits sont reconnus. C'est-à-dire que là, c'est quand même l'histoire d'une femme qui voit ses droits boifoués parce qu'une société estime que c'est un homme qui doit la prendre en charge, qu'une femme n'est pas capable de se prendre en charge. Et Beraghi développe vraiment ça de manière très intelligente au sein d'un récit qui ne sonne jamais comme linéaire. On sent que Beraghi voulait en premier lieu mettre en place un récit qui sonne comme dans l'air du temps, un récit qui provoque un sentiment fort chez le spectateur, un sentiment d'indignement, et il est indéniable qu'au travers de cette écriture, l'auteur iranien a réussi à toucher son but de manière totale. C'est cela qui marque dans le scénario de Beraghi, c'est cette maîtrise de la scène qui choque, de l'instant provocateur, qui marque le spectateur et lui demande de bien réfléchir sur ce qu'il vient de voir. Et c'est cela qui ressort d'une écriture terriblement juste, terriblement fine, terriblement intense, et qui forge tout du long de la dramaturgie la force et la forme de ce récit. En termes de mise en scène, j'en parlerai après, du graphisme et on va dire du format du long métrage, parce que celui-ci est particulièrement intéressant. Mais Soril Beraghi, déjà, c'est un mec qui sait très très bien mettre en scène une forme de réalisme, mais très fictionnelle. C'est-à-dire qu'on pourrait comparer le style du cinéaste iranien à un de ses consoeurs, Ashgar Faradhi, forcément. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans son cinéma, c'est que Beraghi, il cherche constamment à être vraiment dans une mise en scène qui fasse cinématographique, avec des mouvements, avec une profondeur de champ qui soit très marquée, avec un jeu entre le découpage, le cadre, le montage, la tension. Il y a une très belle scène de course-poursuite au début du film qui est mise en scène de très belle manière. C'est hyper intense, c'est rythmé, c'est extrêmement énergique, tout en étant très simple. Ça ne cherche pas à créer des artifices hyper, on va dire, cinématographiques. Il n'y a pas de musique, il y a très peu de coupes de montage. Je crois qu'il y en a, allez, trois ou quatre. Je crois que c'est quasiment tourné en one shot, cette séquence-là. C'est hyper impressionnant, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Mais on sent que du coup, Beraghi, ce qu'il a voulu faire, c'est faire cette espèce de mix entre du Ashgar Faradhi hyper réaliste et du cinéma, voilà, un petit peu de fiction, mais sans trop mettre d'artifice. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça développe de nombreuses scènes où on pourrait se dire, ah ouais, là, il va mettre ça en scène ou il va le faire de cette manière-là. En fait, il ne le fait pas et il arrive vraiment à nous surprendre. Ça n'empêche pas le film de subir quelques longueurs, de par moments être vraiment lent et même un petit peu longué. Mais il sait comment faire en sorte de créer une tension chez le spectateur et surtout par le biais d'un outil qui est très peu exploité, je trouve, aujourd'hui, ce qui s'appelle le ratio. De cadre, il arrive très très bien à jouer avec l'émotion du spectateur. Ce choix de format n'est évidemment pas anecdotique. On sent que le réalisateur voulait aller dans l'extrême de son ambition première, montrer l'enfermement de ce personnage et l'impact que la suite du récit aura sur sa vie. Et quoi de mieux pour cela que d'enfermer le spectateur tout autant que son personnage central ? La subtilité ainsi du montage, l'élégance de la manière avec laquelle ce cadre se referme sur nous, la justesse de l'émotion qui est générée au fil du récit, tout cela permet à l'ensemble de tenir la route et bien au-delà de cela, de marquer profondément le spectateur et de l'inciter à mieux comprendre comment ces femmes sont traitées et comment ces femmes peuvent se battre. En termes de casting, je tiens à saluer Amir Jadidi qui joue le mari horrible de cette femme mais il est tellement parfait, il a la gueule de l'emploi, il arrive très très bien à jouer avec ce personnage, je le trouve hyper intelligent sans jamais être caricatural. Il a vraiment une grande vivacité d'esprit et une grande force d'interprétation, ça passe hyper bien. Je citerai aussi Sahar Lovatashi ou Leili Rashidi qui sont très très bien aussi dans deux rôles secondaires qu'elles interprètent à merveille et après il y a cette actrice centrale, alors elle, waouh, quelle claque, elle est hallucinante ! Barane Kozari est tout simplement magnifique dans ce film, la jeune femme brillant de mille feux au fil d'une interprétation qui ne s'enferme jamais dans la facilité mais qui au contraire évolue tout au long de l'avancée de son personnage. Au bout du compte, La Permission est une oeuvre qui m'a vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à voir un film aussi minutieux et précis dans sa démarche et surtout aussi intelligent dans son émotion et la manière avec laquelle il cherche à jouer avec le spectateur. C'est un film qui arrive à transmettre un message extrêmement fort, qui arrive à être un long-métrage politique en même temps qu'un long-métrage avant tout humain, voire limite poétique durant quelques instants et c'est ça tout simplement qui m'a convaincu et qui fait que La Permission de... Putain, j'ai perdu le nom du réel. Sohail Beraghi. Au bout du compte, La Permission, c'est une oeuvre qui m'a vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas en fait à voir un film aussi humain, aussi poétique, aussi touchant, aussi brutal également, mais aussi surtout politique et clairvoyant par rapport à la condition de la femme dans ces pays. Et c'est tous ces éléments-là qui font que La Permission de Sohail Beraghi, je vous le conseille en salle. Je ne sais pas si vous arriverez à le trouver par loin de chez vous, il n'est pas très bien distribué, mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un film excellent. A plus !